Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors j'avais un petit projet en tête, un projet qui m'a demandé pas mal de temps et j'ai décidé de vous le faire en tuto. Malheureusement ce tuto va durer très longtemps donc j'ai décidé de le couper en trois vidéos. Et donc dans cette première vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé tous ces petits dégradés. C'est une question qu'on m'a souvent posée et je me suis enfin décidé à vous faire un tuto là dessus, en essayant d'être le plus clair possible et de vous donner le plus d'explications possibles aussi. Donc j'ai pas la prétention de dire que je suis la meilleure pour faire les dégradés, je vous montre juste ma façon de faire. Voilà donc j'ai choisi énormément de couleurs parce que c'était un très gros projet mais après vous prenez les couleurs de votre choix. Alors je pourrais même pas vous dire les couleurs que j'ai choisi parce que pour la plupart ce sont des mélanges de couleurs donc voilà on s'en fout c'est pas très grave c'est pas le plus important. Donc dans un premier temps là je choisis les couleurs que je vais associer pour faire le dégradé. Donc voilà j'ai fait mon choix, je suis contente. Je vais aussi utiliser un petit rouleau pour ce tuto et aussi une lame. Donc dans un premier temps voilà, magie ! J'ai étalé toutes mes pâtes et je les ai déjà coupé en carré si on peut dire ça comme ça. Et donc c'est parti on va pouvoir commencer au dégradé, au premier dégradé, la première version parce qu'en tout je vous ai fait trois versions. Donc la première version c'est celle que j'utilise le plus souvent. Donc il s'agit tout simplement de couper des triangles dans les carrés donc attention à la forme des triangles que vous allez choisir. C'est bien pour ça que je vous ai fait le tuto pour vous montrer ce que ça donne. Donc il y a la première version, celle que j'utilise le plus souvent. Ça va être difficile de vous expliquer, je pense que les images parlent d'elles-mêmes, ça sera plus simple que mon cher Abia. Voilà ! Encore ce fameux voilà ! Ensuite il y a cette deuxième version où il suffit tout simplement d'être découpé dans la diagonale complètement. Et la dernière version où on coupe juste un tout petit bout, un tout petit coin. Malheureusement j'ai pas pris des couleurs assez contrastées donc que le dégradé ne va pas se voir, vous allez voir ça par la suite. Donc si vous utilisez cette technique-là, cette troisième version-là, il faut vraiment avoir des couleurs très contrastées sinon ça ne fonctionne pas vraiment. Donc moi je vous montre que ces trois versions-là mais après il y en a encore bien d'autres. Et donc pourquoi je vous montre ces trois versions-là ? C'est tout simplement pour vous montrer que les dégradés sont complètement différents. Donc il faut vraiment faire attention à la forme des triangles que vous allez choisir. Donc voilà, toutes mes pâtes sont prêtes et il n'y a plus qu'à passer tout ça à la pasta machine ou au rouleau. Donc moi j'ai fait à la pasta machine parce que c'est plus rapide mais au rouleau ça fonctionne tout aussi bien. C'est juste un tout petit peu plus long. Donc je mets au cran le plus large de la pasta machine pour commencer, c'est préférable. En tout cas c'est mon point de vue, après vous faites comme vous voulez bien évidemment. Donc c'est parti, dans un premier temps on vient passer notre pâte comme ça dans la pasta machine. Ensuite on la replie en deux et on la repasse dans la pasta machine mais toujours dans le même sens. On respecte vraiment le dégradé et on refait le même procédé à chaque fois, c'est toujours la même chose. Il faut toujours remettre dans le même sens, le replier dans le même sens. Jusqu'à ce que le dégradé apparaisse. Et voilà le résultat pour le premier dégradé. Donc là on passe à la deuxième version, c'est toujours le même procédé. Donc voilà ce que je fais de temps en temps. Quand je vois que ma pâte est trop longue, mais ça c'est optionnel, c'est juste moi qui est un petit peu parano là-dessus. C'est que je repris ma pâte sur elle-même et que je la rétracte un petit peu histoire qu'elle soit un peu plus courte. Voilà le deuxième produit et on termine par le troisième. Vous allez voir que là en fin de compte, ça va juste me donner un effet macré à ma pâte turquoise parce que c'est de la couleur argentée. Si j'avais pris une couleur un peu plus foncée, ça n'aurait pas rendu pareil. Voilà, c'est une petite erreur de ma part à ne pas refaire. Mais ça fonctionne quand même un tout petit peu. Et donc voilà pour la première version des dégradés, ce que ça donne. Et toujours avec la première version, je vais vous montrer comment le réaliser, mais avec trois couleurs cette fois-ci. Donc là je choisis dans quel ordre je vais les mettre. Et donc voilà, la première je la coupe en triangle exactement comme la première et ainsi que la troisième. Et pour le triangle du milieu, eh bien on vient le couper comme ça tout simplement, voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à les assembler. Donc malheureusement, je n'ai pas eu le compas dans l'œil et j'ai coupé mes triangles un peu bizarrement, mais c'est pas grave, on va rectifier le tir après en coupant les extrémités. Et voilà, le tour est joué. Donc là je ne vous ai montré que des dégradés à deux ou trois couleurs, mais si vous voulez la prochaine fois que je vous fasse des dégradés à quatre couleurs ou même plus, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce sera avec grand plaisir. Et donc, encore une fois, comme d'habitude, on refait exactement le même procédé. Et voilà, cette fois-ci pour la première version, c'est terminé. Donc on passe tout de suite à la deuxième version. C'est une version que j'ai appris il n'y a pas très longtemps et en plus j'adore, je trouve ça super sympa. C'est un peu plus simple, sans plus de tête. Donc il suffit tout simplement de superposer les couleurs et de les replier entre guillemets en portefeuille. Donc tout dépend comment vous allez le replier, plus ou moins, et vous obtiendrez plus ou moins dégradé. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc voilà, ça c'est pour les deux couleurs. Et quand on utilise trois couleurs, c'est exactement pareil. Donc là je choisis l'emplacement que je veux, etc. etc. Et donc là on superpose encore une fois. Donc là c'est pareil, plus ou moins, tout dépend comment vous allez laisser la couleur du milieu, elle apparaîtra plus ou moins dégradée. Et on reprise en portefeuille. Ce n'est pas vraiment un portefeuille, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et donc on répète encore une fois le même procédé. Si vous voulez que la prochaine fois je vous montre ça avec un rouleau, il n'y a pas de souci aussi. Voilà le résultat avec les deux couleurs, et maintenant on va passer avec les trois couleurs. Et voilà le résultat. Et voilà ce qu'on obtient pour les deux dégâts. Et donc la dernière version, celle que j'aime un peu moins, que je trouve en plus que c'est un peu une technique de fémis, mais que ça fonctionne tout aussi bien, c'est tout simplement de faire des cônes avec vos pattes, et de les assembler en tiens-conches. Donc voilà avec les deux couleurs, et celle-là avec les trois couleurs. Donc là je ne vous ai pas passé dans la pasta machine, parce que c'est exactement le même procédé, et puis je n'allais pas le refaire encore une fois, sinon ça aurait été encore bien plus long. Et puis voilà, voilà le résultat pour les deux dégradés. Et donc voilà, voilà voilà, le résultat final pour tous ces petits dégradés. Donc j'espère que ça vous aura plu, que je vous aurai aidé, certains d'entre vous, à vous améliorer pour faire les dégradés, même si voilà, je leur dis encore une fois, je ne suis pas une experte, je vous ai juste montré ma façon de faire. Et moi je vous retrouve seulement le mois prochain pour vous montrer la suite de cette vidéo tuto. Bah oui j'ai envie de vous faire patienter, je suis méchante. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tous ces dégradés ? Il n'y a plus qu'à attendre le mois prochain pour savoir tout ça. Voilà, en attendant moi je vous fais plein de gros bisous, et je vous retrouve quand même très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye !